Cet évangile que je prêche ne consistait pas en paroles seulement, mais par la démonstration de l'esprit et de puissance de Dieu, comme par les pierres les prêchés, car Jésus-Christ est le même maintenant. Jésus-Christ, Jésus-Christ, Jésus-Christ. Jésus-Christ, Jésus-Christ, Jésus-Christ. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Homme intelligent, ces derniers filles appelaient Barnabas et Saul et manifesta le désir d'entendre la parole des dieux. Mais Elimas le magicien, car c'est ce que signifie son nom, leur faisait opposition, cherchait à détourner de la foi le proconsul. Alors Saul appelait aussi Paul, rempli du Saint-Esprit, fixant le regard sur lui et dit, nous lisons tous ensemble le verset 10. 1, 2, 3. Homme plein de toute espèce de ruse et de faute, fils du diable, ennemi de toute justice, ne cessera du point de prévenir la voie droite du Seigneur. Maintenant, voici la main du Seigneur est sur toi, tu seras avec, et pour le temps, tu ne verras pas le soleil. Aussitôt l'obscurité et le ténèbre tombèrent sur lui, et ils cherchaient à tant d'orna les personnes pour les guider. Alors le proconsul, voyant ce qui était arrivé, cru, étant frappé de la doctrine du Seigneur, Paul et ses compagnons s'étaient embarqués à Pabos, se rendirent à Perges, à Paphilie, Jean se paradeux et retourna à Jérusalem. Que Dieu bénisse cette parole au nom de Jésus. Amen. Que vous vous asseoir, vous êtes merveilleux. Gloire à Dieu. Gloire soit rendue à l'éternel. Amen. Alléluia. Bien aimé, ce soir, le Seigneur vient de me donner un message très important, très profond. Un message qui va transformer la vie de quelqu'un. Un message qui va aider quelqu'un à entrer dans une nouvelle dimension. Un message qui va te prendre là où tu es et qui va t'amener dans une autre sphère de la vie. Vous savez, la vie de l'Évangile, c'est-à-dire la bonne nouvelle de Jésus-Christ, n'est pas une histoire ou bien une légende, mais l'Évangile est une puissance dédiée pour quiconque croit. C'est-à-dire là où l'Évangile sort, s'il y a quelqu'un qui a un cœur ouvert, l'Évangile a la puissance de se métamorphoser. D'entrer dans le cœur de quelqu'un et de manifester ce dont il est capable de faire. Alléluia. Et le thème qu'on va partager avec vous, c'est simple, c'est un petit thème. Avec les, tous ceux qui s'opposent à toi. Oh, j'ai parlé à quelqu'un. J'ai dit, avec les, aujourd'hui, avec les, ce soir, avec les pour toujours. Tout celui qui s'oppose à tes projets, tout celui qui s'oppose à ton mariage, tout celui qui s'oppose à ton commerce, tout celui qui s'oppose à ton succès, tout celui qui s'oppose à ta vie, tout celui qui s'oppose à ton mariage, tout celui qui s'oppose à la vie de tes enfants, tous ceux qui s'opposent à ton succès, ce soir, ce soir, ce soir, il sera avec eux. Oh my God, my God, my God. Dieu, prématé, Seigneur Jésus, ce soir, voici ma prière, avec tous ceux qui me poursuivent et qui ne me permettent pas d'entrer dans la porte que tu as offertes pour moi. Oh my God, qui est aimé ce soir, les yeux de tes ennemis seront fermés. Les yeux de ceux qui te poursuivent et la nuit sera, seront fermés. Laissez-moi te dire, mon frère, un aveugle, le père, il est fait parce qu'il ne te voit pas. Mais si tu es dans le combat, c'est parce qu'il y a des gens qui connaissent où tu vas, où tu dors, où tu manges, ce que tu fais, il le voit. Et parce qu'il le voit, ils lui prennent alors des décisions d'envoyer des flèches contre toi, d'envoyer des coups contre toi, d'envoyer des malheurs contre toi. Mais aujourd'hui, en sortant de ce lieu, opération avec les mains. Le caramont, c'est pas ma yamama. Avec les mains. Opération ! Opération ! Opération ! Oh my God, my God. C'est qu'ils sont habitués. À ta vie, il y a dit pas de qui tu donnes. À tes violets, pas de qui tu donnes. À tes étouffés, pas de qui tu donnes. Ils viendront, mais ils ne te verront plus. Il y a eu un frère qui vient de couler. Il y a eu un frère qui vient de couler. Ils ne te verront plus toi. Car la Bible déclare, celui qui croit en moi, le frère de ton vie de coulerons à son sein. Le frère de ton coulerons, comme le dit l'Écriture. Cela me dit, si les sourcils viennent, et que toi qui crois en Jésus, les sourcils, les rêves, les rêves, Alléluia, Alléluia, le Président, Alléluia, le Président, le Président, qui accepte pas de qui tu donnes. Oh my God, les filles, les frères, les dispenses. Alléluia, Alléluia. Yes, 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 yes. Si tu crois en Dieu, le Président, Yes. Alléluia. Il faut que tes ennemis soient aveuglés pour que le plus de plus de plus t'attaque. Il faut que tes ennemis soient aveuglés, ma soeur, pour qu'il ne t'envoie plus de flèche. Il faut que tes ennemis soient aveuglés pour que tu ne tombes plus malade. Il y a des gens dans les laboratoires qui sont là dans un combe où je ne sais pas où. Et quand tu es ici en Europe, dans les laboratoires, ils te regardent, ils t'envoient des flèches. Ce soir, il est émero, puis ce soir, il est émero, puis il y aura une opération à l'église. Alléluia. 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 Je sens Dieu en sérieux. Je sens le Seigneur. Je sens le Seigneur en sérieux. Je sens le Seigneur. Oh my God, my God, my God. Je sens le Seigneur en sérieux. Je sens le Seigneur en sérieux. Alléluia. Quel que soit le plan de l'ennemi, l'ennemi ne peut l'accomplir que si il a le moyen de voir ce que tu fais. Mais cette fois-ci, frère, ils viendront en retard. Ils te verront en retard. Ils vont te chercher, te chercher, te chercher. Ils ne te voient pas, mais les joueurs vont te voir. Ils vont te voir mariés. Ils vont te voir dans les fâtures. Ils vont te voir qui les construis. Ils vont te voir qui les rouleurs. Ils vont te voir dans les fâtures. C'est là, c'est là, c'est là, c'est là. Alléluia. Oh yes. Oh yes. Oh, les gosses. Oh my God, les gosses. Je ne sais pas qui je parle, mais je sais déjà l'oxaut de Dieu. Je sais déjà l'oxaut de Dieu. Je ne sais pas qui je parle, mais je sais que les soignages d'entraînement étaient les clés. Alléluia. Ça fait longtemps que tu as été poursuivi par des ennemis. Ça fait longtemps que dans ton sommeil, tu as été perturbé, tu as été tourmenté, tu n'as jamais vu faire quelqu'un qui fait un plan. Personne ne connaît son plan. Arrivée au moment où le plan devrait prendre la forme, quelque chose vient pour arrêter ce plan-là. Une maladie vient pour arrêter ce projet-là. Comment ce plan que personne n'avait pas vu va-t-il t'attirer autant de malheurs ? Ça t'attirait des malheurs parce que quelqu'un était là en train d'observer tout ce que tu fais. On appelle ces gens les esprits perturbateurs. Les esprits perturbateurs sont aussi les esprits humains. Ça t'a dit, les gens qui sont là, rien que pour entendre ce que tu es en train de faire, ce que tu veux faire, ce que tu veux dire, ce que tu projettes. Dès qu'il entend ça, il va chercher, je ne sais pas, tous les moyens pour t'égarer de l'objectif, pour t'égarer de ce que tu as fait. C'est un esprit perturbateur. Même quand nous venons à l'église, il y a des gens, le simple fait qu'ils soient à l'église, c'est Dieu qui les a envoyés à l'église. Dieu veut les protéger, Dieu veut les guérir, Dieu veut les élever. Mais quand ils racontent les esprits perturbateurs, ils vont commencer à lui dire, église Oana, cette église est là, cette église est là, dit-lui l'opération. Alléluia. 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 Dieu le Messire a dit le pas de l'apôtre Paul. Il était parti prêcher la parole. Il était parti prêcher la parole. Amen. Et pendant qu'il prêchait la parole, Paul était arrivé au moment de gagner une âme. Et cette âme-là, c'était un proconsul. Au-delà des Romains, il y avait des consuls et des proconsuls. C'était une autorité qui représentait Rome. Amen. Pour les décontents, comme quoi dans la vie, les relations sont importantes. nous avons besoin que Dieu nous connecte avec des grands. Parce que si tu es connecté avec des grands, s'il y a un problème dans cette vie, ces gens vont t'aider. Tu vas seulement prendre le téléphone et tu appelles. J'ai la gloire à Dieu aux Pays-Bas. Nous avons une grande connexion. C'est qu'à un moment donné, Dieu nous a ouvert une porte et j'ai été reçu par les premiers ministres du Pays-Bas. Et le premier ministre avait envoyé les chars dans notre église. Les députés du Parlement étaient venus dans notre église. Et les simples qui sont venus, ils ont trouvé le sérieux du travail. Ils nous ont cherché un mur qui paie jusqu'à aujourd'hui. Les relations sont bien. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis ? Moi, j'ai vu aussi grâce aux relations. Les gens que nous rencontrons dans la vie, mes chers frères, je me suis aujourd'hui, tu ne vois, il n'a rien. Mais sache que le présent n'est rien. Ce qui est important, c'est le futur de quelqu'un. Quelqu'un peut marcher en pied aujourd'hui, mais c'est un ministre qui marche devant toi. Quelqu'un peut ne pas avoir quelque chose aujourd'hui, mais demain, c'est un millionnaire. Il ne faut jamais négliger les relations. Il ne faut jamais négliger les gens que Dieu met devant toi. Alléluia. C'est comme Dieu utilise toujours un homme pour bénir un autre homme. C'est pourquoi même, vous devez prier. Vous devez prier pour vos relations. Pour les gens, vos amis. Si Dieu te donne un ami, un homme d'un niveau élevé, prie pour lui. Parce que ce n'est pas par l'instant que Dieu t'a fait raconter avec lui. Alléluia. Vous vous souvenez de l'histoire de David et de Jonathan. David est marché en pied, mais Jonathan était le fils du roi. David n'avait rien, mais Jonathan était le fils du roi. Jonathan vivait dans le palais. Mais un jour, Jonathan avait regardé David et il avait dit à David, David, je suis en train de voir que toi tu seras roi. Et quand tu seras roi, je ne m'oublie pas, pour cela, nous voulons traiter une alliance avec toi, entre nous frères, qui devrait être vraiment roi. Ce n'est pas Jonathan parce que le présent montrait que c'est Jonathan qui était le fils du roi. Et le fils du roi, c'est l'héritier du trône. Et ça lui le préparait pour que lui, il occupe le trône. Mais comme Jonathan ne marchait pas selon la chaire, il a vu ce David de tuer Goliath. Il a dit mon père n'avait pas la capacité de tuer Goliath. Mais au moins, David avait tué Goliath. Donc cet homme a une destinée. Il sera un jour roi. Même s'il n'est pas roi, pendant que moi-même je suis roi. Mais même après ma mort, il sera roi d'Israël. Et il va faire une relation avec lui. Bien même, même dans l'église où nous sommes, vous ne connaissez pas l'appel de chacun. Comme vous nous voyez là, vous nous voyez pétir, mais attention. Alléluia. La parole ne peut pas vous tromper, mais faites attention. Ceux que vous êtes à venir suivre aujourd'hui, derrière, il y a cinq ans passés, on ne les connaissait pas. Ils étaient négligés, ils faisaient des petites cellules. Lorsque le vent de Dieu est descendu, c'est le monde qui les cherche par-ci, par-là. Dieu commence toujours petit pour finir grand. Voilà pourquoi moi je ne suis pas ami des gens qui débrouagent les autres. Moi j'aime les gens qui me disent apôtre avance, apôtre vas-y on est avec toi. Va, le chemin est d'accord où on ne te fatigue pas. Parce que ces gens-là ils ne le voient pas aujourd'hui mais ils le voient demain. Alléluia. Alors on me freine et me négligez pas. Comme moi je ne peux pas aussi te négliger. Parce que je ne sais pas si au travers de toi que Dieu peut me donner la maison qu'il m'apprendisse. Pourquoi pas, pourquoi pas. Soi que j'ai la part de ma de la cabaraba n'a qu'on y a pour qu'on qu'on appelle la moutou n'a. S'il y a des gens qui donnent des maisons, toi aussi tu peux être à ce niveau-là. Si tu viens tu le reçois. Si tu viens tu le reçois. le Dieu t'amène à ce niveau. Si tu viens le Dieu t'élève encore. La parole a été par les hommes n'ont pas par leur volonté de pousser par l'esprit de Dieu que les hommes ont parlé de la part qu'ils comprennent. Si tu arrives à donner quelqu'un une maison c'est que tu en as beaucoup. Alors dis t'amène que tu auras des maisons. Dis t'amène qu'avec que tu auras des maisons. Que tu seras capable de donner des maisons à Dieu pour construire tes orphelinats. Tu seras capable, tu seras capable. Alléluia. J'ai appris à ne négliger personne. Même les enfants qui sont dans l'église je les traite comme mes propres enfants. Celles qui sont intelligents un jour diront nos grâces à cet homme-là nous sommes arrivés ou nous sommes arrivés. Les conseils que nous donnons sont plus que les conseils de nos parents. Ton père peut te maudire mais il n'a pas la puissance d'enlever la malédiction que lui-même il avait proférée. Mais moi en tant que ton père spirituel j'ai l'autorité d'enlever la malédiction de ton père biologique. Est-ce que quelqu'un comprend ce chose ? Voilà pourquoi sort d'un ici tous tes malédictions qui ont été proférés contre toi va tomber jusqu'à sortir les autres ça va partir ça va partir ça va 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 partir Alléluia alors Paul était content de cette connexion divine et il a commencé à remercier Dieu alors il venait chaque fois pour prêcher la parole à cet homme il venait lui prêcher l'évangile la parole alors quelque chose s'est passé un magicien a vu ça dites après moi magicien un magicien avait vu ça et il était venu janou il a dit non c'est pas possible ces gens là sont venus pour prendre ma chose et la guerre a commencé chaque fois que Paul finissait de prêcher ce monsieur les magiciens venaient pour faire ces magies Paul était venu avec la parole il ne faisait là aucun miracle dans la maison de cet homme mais lui les messieurs il venait pour faire les histoires des magies vous savez les magies peuvent prendre ses téléphones je ne sais pas comment on fait ça devient un pigeon je ne sais pas comment ces gens font alors il a commencé à faire ça la prochaine fois que Paul avait prêché lui il va venir et il va commencer maintenant à faire des choses pour dire non regarde ils sont venus avec la parole ils parlent il se faut qu'ils parlent mais moi je vais faire déplacer ça tu vois la chaise là la chaise là va devenir une chèvre et tu vois la chèvre là ça va devenir une table et le monsieur regardait la chèvre elle est devenue la table la table est devenue chèvre mais quand Paul venait le chèvre là ne voulait plus le recevoir il avait déjà des mépris par là je voudrais dire à quelqu'un mon frère l'évangile le vrai évangile de Jésus ne consiste pas en parole sainement l'évangile ne consiste pas en parole sainement l'évangile consiste en puissance tu peux être un grand prédicateur parle parle les gens vont acclamer le bon message mais les gens n'ont pas besoin de cette parole seulement ils ont aussi besoin de toucher de l'esprit de Dieu j'étais afin de me mettre dans un je vois c'est ça l'évangile réel est-ce que quelqu'un peut dire amen est-ce que quelqu'un peut dire amen est-ce que quelqu'un peut dire amen est-ce que quelqu'un peut dire à toi amen l'évangile est très fort l'évangile est déterminée l'évangile est l'évangile élevée l'évangile est exceptionnelle yes hallelujah nous avons besoin de l'option de Dieu je ne peux pas regarder quelqu'un au nom de Jésus qui me plaît et moi je lui dis frère croisez maintenant non lorsque Jésus a dit croire il a ajouté il dit qu'il verra la gloire de Dieu amen Dieu ne nous demande pas de croire pour rien quand Jésus n'ayez-vous dit je ne sais pas le Jésus qui a eu le prêche moi mon Jésus m'a appris ceci partout où tu annonceras mon nom je serai là si tu trouves un malade je le guérirai si tu trouves un paralytique je le leverai si tu trouves celui qui est lié je le délierai parce que Jésus c'est lui qui suit Jésus au-dessus de tout Jésus au-dessus des maladies j'ai vécu le diable j'ai vécu le sorcier j'ai vécu de toutes sortes de sorcellerie alléluia frère les gens souffrent les gens ont des problèmes toi tu vas leur parler des discours des discours ce sont les discours persuasifs de la sagesse qui n'ont rien à voir alléluia qui n'ont rien à voir tu parles tu parles mais les gens pleurent frère les fragiles étaient venus pour résoudre les problèmes de l'homme oh on acclame Jésus acclame Jésus acclame Jésus acclame très fort Jésus acclame très fort Jésus acclame celui qui vit au siècle du siècle acclame celui qui était mort qui a ressuscité les morts acclame celui qui était sur la droite du Dieu le Père acclame celui-là acclame celui-là qui a dit Jésus le chemin de la vérité la vie acclame celui qui est capable de tout ce soir ce soir Jésus sera glorifié dans la vie de quelqu'un ce soir le Seigneur sera glorifié dans la vie de quelqu'un le Seigneur sera glorifié oh my god my god oh my god oh my god alléluia alléluia Paul venait avec des paroles auprès de cet homme l'émanissé venait avec des signes la parole est pratiquée l'émanissé lui disait ce sont des aventuriers j'aimerais te montrer que c'est moi qui travaillais et il faisait des choses frère nous sommes dans ce monde des défis il y a des prophètes des balles et il y a des prophètes de Dieu alléluia il faut que le monde est sainte que Jésus est Dieu car la Bible dit toutes les langues confessera que Jésus est Seigneur Jésus est Seigneur ma soeur et mon frère en Belgique et nous n'avons pas encore réussi jusque là les églises n'ont pas encore réussi parce que notre réussite se voit c'est le jour où nous verrons même les rois se prosterner devant notre Dieu venir dans nos églises pour dire réellement que vous avez Jésus avec vous ce jour là nous dirons la parole s'est accomplie parce que la parole dit tout genou fléchira tout genou fléchira tout genou fléchira alléluia ne vous trompez pas avec des discours sur internet des discours, des discours les gens ne vont pas manger des discours tu peux aller ici à l'université comme les enfants qui font l'université et venir ici nous prêcher la psychologie on va pas dire que c'est la parole mais c'est sur tes pensées à toi on a besoin de la vraie révélation de la parole de Dieu lorsque cette parole vient elle a la vie en elle-même lorsque le rêve elle vient le rêve elle donne la vie le rêve elle lève le rêve elle purifie lorsqu'il sort les malades disent qu'il est guéri les pauvres disent qu'il est riche les faibles, les saints qu'il est fort alléluia alors Paul a tellement souffert de cette histoire alors il a dit il est parti prier il a dit Seigneur trop c'est trop ça va quelque chose dis que fais quelque chose dis après moi fais quelque chose Seigneur dis Seigneur fais quelque chose trop c'est trop fais quelque chose pour mon mariage fais quelque chose pour ma famille fais quelque chose alléluia Paul était après la dimension il a prié il a fibré dans la prière Amen alors il est venu il a dit aujourd'hui là c'est aujourd'hui aujourd'hui là c'est pas demain aujourd'hui c'est aujourd'hui à moins que je ne raconte pas une limace si j'ai pas une limace aujourd'hui il n'y a pas un souci c'est tout je n'ai pas un souci je n'ai pas un souci alléluia alléluia Ah, mais il connaît là, il n'est pas au reste. Le mame, le mame, le mame de Dieu. Paul était déjà venu au rendez-vous. Comme il était le premier à venir au rendez-vous, Paul était venu au rendez-vous. Il entendait Elimas. Elimas a regardé pour l'entrée de prêcher Jésus. Il a dit, c'est comme ça, tout ça, comment tu dis comme ça, ça finit toujours comme ça. Quelle distribution déjà pleout compte, merci. Faites attention, tous les jours me sont pas le petit. Si le petit j'étais faible, viens mercredi. Si mercredi tu m'as dit faible, viens encore jé purchased. si j'ai dit j'étais encore faible viens samedi si samedi j'étais encore faible dimanche c'est le jour de la résurrection c'est le jour de la résurrection le jour de la résurrection même les faibles sont forts même les faibles deviennent forts Alléluia vous avez un Dieu qui était mort et qui est ressuscité alors Paul était là il attendait et quelque chose va se passer quelque chose va se passer Amen les magiciens voulaient commencer ce numéro il prend deux boules ça ne veut qu'une femme il prend encore autre chose il met ici ça sort là-bas il enlève il n'y a pas de pression Paul Dion est d'accord maintenant là je vais t'arrêter ce qui est important dans ta vie t'as dit beaucoup fatigué si l'autre ne sera pas il ne sert pas à se passer après toi la Bible dit j'aime ça la Bible dit alors sors appelez mon cyborg rempli du Saint-Esprit Alléluia on ne peut rien faire contre celui qui est rempli du Saint-Esprit le problème de beaucoup de gens c'est qu'ils dorment à la maison ils dorment la nuit ils sont en train de les renfler avant de dormir ils dorment comme un Dieu un Dieu quand il dort ses yeux sont ouverts il est prêt à se reposer même quand il meurt on ne parle pas de la mort mais on parle du sommeil voilà pourquoi on parle de la salle Jésus n'a pas dit qu'il est mort Jésus a dit il dort il dort mais moi mais ça ne couvre la terre la main est remplie que va que va alléluia si tous les jours tu attends je ronfle beaucoup moi je ronfle beaucoup je ronfle beaucoup ça c'est une heure de Dieu parce que je dors bien je n'ai pas de soucis frère Amen si je n'ai rien dans mes potes je n'ai pas de soucis je suis un enfant de Dieu si aujourd'hui ça ne marche je n'ai pas de bien ça marchera il n'a pas de bien sonni il n'a pas de bien sonni on voit la main il n'a pas de bien sonni c'est toujours des rues Amen David me dit réjouissez-vous dans les séries je vous dis réjouissez-vous réjouissez-vous qu'il ne soit de mauvaises lettres il dit ah ça changera ça ira ça ira ça ira ça marchera maintenant le bon belge il ne manquerait de rien oh alléluia tu viens de promenacer le bénécer dit le bénécer dit non écoute 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 je vois un cancer qui commence sois béni ma fille je vois un cancer qui commence c'est par ceci qui va finir par cela ces gens des casers ne sont pas guéris les gens mènent avec ces casers dis lui d'accord ce que tu as dit est vrai mais il y a une chose qui change le rapport médical c'est la parole de Dieu la parole de Dieu écoute sur le tout la parole de Dieu domine la parole de Dieu sur la gange la parole de Dieu ne choue pas non c'est la parole de Dieu vient la parole de Dieu change les choses et cette parole dit par le médecine de Jésus nous avons été guéris je dors paisiblement je dors calmement et pour montrer cette bénédiction je ronfle je ronfle bien alléluia et à toi le sorcier ne fais pas erreur toi tu penses qu'il y dort c'est le moment de le toucher à ce moment là c'est le moment je deviens toute une forme tu es saint acclamez Jésus acclamez Jésus acclamez Jésus acclamez Jésus alors Paul Paul a regardé le monsieur rempli du Saint-Esprit il était rempli frère s'il y a des prières qu'il faut faire à ma soeur devant les problèmes je demande à dire rempli du Saint-Esprit le Seigneur remplis-moi du Saint-Esprit je pars au travail remplis-moi du Saint-Esprit je veux raconter mon employeur remplis-moi du Saint-Esprit c'est-à-dire remplis-moi du Sud-Naturel je ne veux pas marcher comme un homme ordinaire frère nous ne sommes pas ordinaires nous sommes les enfants de Dieu tel qu'il est tel que nous sommes Jésus personne n'a pu le mettre sur la terre il avait le corps que toi tu as il avait le visage que tu as il avait le sang que tu as mais il était extraordinaire toi aussi tu dois t'être habillé j'ai le répétu de ce Jésus il a dit remplis-moi du Saint-Esprit remplis-moi du Saint-Esprit il était rempli de l'Esprit de Dieu il y a des gens qui dorment et des fois il y a rempli de colère rempli de colère le sommeil vient tu es toujours avec la colère et de la presse ils Désentẻ le bergaine la nuit s'est fâchée il y danse le matin tu veux l'enentraînu Pour que Dieu dormait avec ça. L'ami m'a dit, si vous dormez en colère, que le matin ne vienne pas, vous trouvez toujours en colère. Un enfant de Javane de dormir, il doit se répartir pour laisser la nuit entre les mains du Seigneur. Est-ce qu'on vient clamer le roi de Dieu ? Alléluia. Alors, Paul était rempli cet esprit et il regarda les messieurs. Cette fois-ci, Paul ne lui parlait pas. Comme un enfant. Bien-hévé, un enfant de Dieu, c'est quelqu'un qui parle avec autorité. Qui parle avec autorité parce que ce n'est pas toi qu'il y a quelqu'un derrière toi. Alléluia. Toi, en te voyant, tu es faible, mais quelqu'un d'entendre est plus fort que ceux qui sont dans le monde, qui sont à grand nombre ou pas. Utilise ta bouche avec autorité la nuit ou les jours. Comme à regarder ces messieurs, il a dit, « Hé, on me plaint ! » J'aime bien d'abord. L'ami m'a dit, « Il fixa les regards sur lui. » À notre terme, il est intimidant. Tu vois les blancs ? Les blancs n'est pas quand tu lui parles et tu lui parles comme ça, comme ça, non ? Non. Comme ça. Si tu les as l'année, les yeux contre les yeux. Pourquoi ? Parce qu'il est dominé. La domination se trouve dans les yeux. Mais toi, tu parles avec ton geste, tu parles dans un bureau, tu parles aussi, je ne parle pas. Non, je vais changer le travail. Tu regardes quoi ? Un enfant de Dieu ouvrait les yeux. Alléluia. Si tu connais que cette personne-là dans ta famille est une sorcière, il ne faut pas le regarder. Mamalek, il ne faut pas le faire, il ne faut pas le faire. Non. Regarde, tu ne veux pas avoir peur. Regarde, Mamalek, qu'est-ce que tu fais là ? Hein ? Ça va t'amener loin d'être ? Ça va t'amener loin d'être ? Arrête tes histoires d'être ? Alléluia. On se connaît ici-là. Je te connais, c'est toi qui fais ça. Moi, j'ai parlé comme ça à une de mes grandes soeurs. Oh, nous sommes deux dans la maison. Moi, je dors, je rêve mal. Je lui dis non. On est seulement deux. Comment je vais rêver mal dans cette maison ? Je lui dis, toi, tu es sorcière, ma soeur. Hein ? Tu es sorcière. Hein ? C'est là. Tu es sorcière. Tu es sorcière. Tu es sorcière. Tu es sorcière. Il n'a plus parlé. Depuis ce jour-là, je dormais déjà bien. Parlez comme les enfants de Dieu. Et il va pouvoir fixer les regards. La nuit, ça ne marche pas. Lève-toi comme les enfants de Dieu. Au nom de Jésus, toi, esprit d'œuvre, je t'entends par le nom du Dieu puissant et élevé. Sors et ne reviens plus. Si tu entres encore à cette maison, tu seras envoyé avant le temps de le faire éternel. Et les démons disent « Eh, 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 eh. » C'est parti. Alléluia. Mais si toi, tu te lèves, je savais que j'aurais mal ici. Je savais. Alors, vous avez des exprimages. Tu savais. Non, nous, on ne sait pas les malfaits. Moi, je ne peux pas dire « Ah, j'ai mal à la tête. » Je savais que j'aurais mal à la tête. Non. Je n'ai jamais crié à ça. Comment je peux tomber malade ? Non. Ça fait sept à huitième année que je n'ai jamais jamais je ne tomberai malade dans ma vie. C'est fini avec la vie jusqu'à aujourd'hui. Les maladies, elles viennent de ça avec l'âge. Dajé est mort. Amen. Seigneur Jésus, ce soir, ce soir, je deviens t'injeu de mort. Les maladies n'ont plus de pouvoir sur moi. Oh mon Dieu ! Bon, les regards avec autorité, il est droit homme plein de toute espèce de risque et de fraude. Fils du diable et l'élu de toute justice. Nécessaire à tu point de pervertir les voies droites du Seigneur. Maintenant, pas de même. maintenant, voici la main du Seigneur est sur toi. Tu seras avec et pour un temps, tu ne verras pas le soleil. Pour un temps, tu ne verras pas le soleil. Et les messieurs prennent ça à ma vie. Touche ici, touche à droite. Il dit, pour un temps, tu ne verras plus le soleil. Dès que Paul avait parlé, Paul avait cru, le consul était là. Quelque chose s'est fait. La vie me dit, aussitôt, aussitôt l'obscurité, l'obscurité et la ténèbre tombaient sur lui et il cherchait un tantôt des personnes pour les guider. T'as la grâce. Oh, ma, 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 Satan, ma, ma, Alléluia, Alléluia. Il ne cherchait plus les personnes pour combattre Paul. Il ne cherchait plus les personnes pour parler mal de Paul, mais il cherchait les personnes pour laisser Paul partir chez lui à la maison. Par la puissance des amis avec les mains, tes ennemis ne te suivront plus. car l'avènement descendra. Si les yeux n'étaient des sorciers, ils ne te suivront plus. Ils t'abandonneront, ils prennent un autre chemin parce que Dieu les a aveuglés. Laissez-moi dire à quelqu'un qui s'éloigne et Dieu vivant, qui s'éloigne et Dieu puissant. Et Dieu extraordinaire, les tiens et les périllés contre nous, les sorciers ne peuvent rien. Si les sorciers font des plans, le Seigneur envoie l'option. Notre chose va descendre, notre chose va les aveuglés. Ce soir, tes ennemis seront aveuglés. Ceux qui sont habitués et quelques qui sont financés, je ferme les yeux. Ils ne te verront pas, ils ne verront plus ce que tu fais. Je parle de la part de l'éternel. Tes ennemis seront aveuglés. Tes ennemis seront aveuglés. Tes ennemis seront aveuglés. Quelques soleils morts, quelques soleils puis nuits, ils seront aveuglés. Ils seront aveuglés. N'ayez pas peur. Tes ennemis ne verront plus des enfants, ils ne verront plus de blistesse, ils ne verront plus de souffler. Mise ton esprit quand tu dors, tu dormiras en sécurité. Si tu te réveilles, tu te réveilleras fort. Quelle que soit la flèche de l'ennemi, ça ne t'atteindra pas, ça ne t'atteindra pas. car la Bible dit qui me tombe à ta droite, c'est que il est à ton côté, tu ne seras pas à terre, tu ne seras pas à terre, mais de tes yeux seulement, tu les garderas dans le salaire des méchants. Alléluia. Je ne l'ai pas sacré, Alléluia. Nous servons et Dieu est vrai. Ils sont habitués à envoyer des maladies contre toi, à envoyer, je ne sais pas quelles sont des maladies. Frère, ça va lui passer les vôtels et t'es tombé. Les hôtels se sont détruits, les hôtels se sont détruits, tous ceux qui ont t'es sacrifié de s'acheter, les hôtels se sont détruits, les hôtels des morts se sont détruits, les hôtels des maladies se sont détruits, ils n'ont plus les droits légales de s'opposer à toi. Alléluia. Que les yeux de tes ennemis se ferment, que les yeux de tes démons se ferment, qui ne te voient plus, que tu sois invisible aux yeux de tes ennemis, que tu sois invisible aux yeux des démons, que tu sois invisible aux yeux des maladies, les maladies ne te verront plus, les démons ne te verront plus. mon frère, mon frère, ma sœur, je déclasse de la part de Jésus. J'ai dit qu'à s'entendre ici, les démons ne te verront plus, les sorciers ne te verront plus, ceux qui peuvent avoir la maladie ne te verront plus, on a bien. Il faut que tout le monde arrive à dire comme ce monsieur qu'il confesse que Jésus-Christ est le seul Seigneur, il est le seul Dieu. Alléluia. Parce qu'on commence à aimer le Seigneur. Moi j'aime le Seigneur. Moi j'aime Jésus. C'est lui seul qui peut faire cela. Tu peux avoir le féticheur, le protège songeur, le féticheur, je ne sais pas qui, ça va finir. Tout ce que le diable donne a une date d'expiration. Eux, 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 qui attendent la date d'expiration. Tout ce que les sorciers font a une date d'expiration. Cette malédiction ça va s'expirer ce soir. C'est déjà expiré, c'est expiré. On ne peut plus l'utiliser. C'est déjà passé, c'est déjà passé. Le célibat est expiré déjà. C'est expiré déjà. C'est expiré dans ta vie. Les niveaux c'est expiré. Les malédictions t'es expiré mon frère. Maintenant tu commences quelque chose de nouveau parce que Dieu va aveugler tes ennemis. il va les aveugler. Ils ne te verront plus. Alléluia. Et toi aussi tu ne te verras plus. Tu ne te verras plus dans tes songes ni dans tes visions. Dieu a dit aux enfants d'Israël les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui là. Vous ne le verrez. Maman, Makisa, pliez-gagapé, pliez-gagapé, vous ne le verrez plus jamais. Ni dans vos sommeils, ni dans vos rêves, ni je ne sais pas dans vos comptes, vous ne le verrez plus jamais. Et s'il en sera dans la vie de quelqu'un, c'était pas la vie là, tu ne le verras plus jamais. Cet démon là, il ne viendra plus jamais. Les sorciers là, ils ne te verront plus jamais. Il a de vos besoins, plus jamais, plus jamais, plus jamais, plus jamais. Lève-toi, 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 lève-toi. Lève-toi, 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 C'est parti !